Bonjour et bienvenue à ceux qui se joignent à l'enregistrement du webinaire sur Graspable Mathématiques. Nous sommes en compagnie de plusieurs orthopédagogues d'un peu partout du Québec. C'est une formation, un webinaire offert en collaboration avec le Service national de l'adaptation scolaire et en compagnie du récit de Mathématiques, Sciences, Technologies, plus souvent connue sur MST. Alors aujourd'hui, on présente l'application de Graspable Maths en ayant une pensée particulière pour les gens du primaire, puisqu'il y a eu ce matin, donc à un autre temps donné, un autre webinaire pour davantage en pensant aux adaptations pour les élèves du secondaire. Alors dans cette première diapo, vous voyez l'application en ligne avec quelques résumés, je pourrais dire. Une des choses intéressantes à voir, c'est que justement Graspable est en ligne, donc on n'a pas besoin d'installation. Qu'on utilise une tablette ou un ordinateur, on n'a pas besoin de faire l'installation, de passer par le service informatique. Alors ça, c'est un grand plus dans les outils technologiques pour la facilité, la spontanéité qu'on peut aller les chercher. Graspable, on vous donne un petit peu à quoi ça sert ici. Donc, entre autres, faire de la manipulation, de l'expression mathématique et algébrique. Et oui, on fait de l'algèbre avec les jeunes, même aux primaires. Toutes les fois qu'on parle de termes manquants, qu'on cherche le contenu d'une boîte, d'un point d'interrogation, c'est les bases de l'algèbre. Même si parfois le mot fait bien peur, on va voir aussi que c'est une application qui permet de créer, d'enregistrer, de partager, de noter, donc que ce soit des exercices et des leçons. Donc, c'est des beaux outils où on peut monter une leçon, on peut la donner à l'élève et l'élève va la réaliser au fur et à mesure selon son rythme à lui. Donc, ça, c'est intéressant. Comme je le disais, c'est en ligne. Et aussi, on peut l'utiliser avec une extension Chrome. Donc, pour ceux qui ont des petits appareils infonualgiques, on vous a mis le lien, mais aujourd'hui, comme on le fait avec les ordinateurs, on ne verra pas cette partie-là dans le webinaire, mais vous pourrez l'explorer en ayant ajouté l'extension Chrome. La fonctionnalité de l'outil sera le même. Je vais ajouter quelque chose, Sonia. Ce qu'il faut voir aussi dans cette application-là, ce n'est pas une application d'évaluation. Donc, il faut vraiment le voir comme un outil en soutien à l'apprentissage. C'est important, vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard, je le précise. Puis, c'est pour nous, on vise vraiment l'utilisation de ce logiciel-là pour la compréhension des concepts de mathématiques plutôt que l'apprentissage de trucs pour faire des mathématiques. Très bon commentaire, Louise. Merci, c'est souvent demandé. Alors, la diapo suivante, c'est une recherche qui a été faite, entre autres, par Mme Romero et Mme Lafrenière, donc des chercheurs du Québec, qui ont démontré que si on voulait garder les jeunes plus engagés, si on voulait les amener à être plus engagés dans leur apprentissage, bien, une des façons de faire, c'était de leur proposer, dans le fond, d'avoir des outils plus créatifs. Les jeunes, actuellement, ce qu'ils font beaucoup avec Internet, c'est de la consommation passive, donc ils regardent des vidéos, ils écoutent de la musique. Lorsqu'on donne des activités interactives, puis avec un tableau de bord, je donne souvent un exemple, une très bonne plateforme comme NetMath, bien, c'est intéressant, mais si on fait que des exercices, un exerciceur, bien, les élèves ne seront pas nécessairement plus engagés. Après quelques exercices, quelques heures, ils ne verront pas nécessairement le plus. Alors, ce qu'on cherche à proposer, c'est vraiment les outils qui permettent davantage la création et, si possible, même la co-création, donc de travailler en équipe. Puis le but, si on arrivait vers, si on tendait vers le cinquième niveau, c'est que les jeunes, une fois qu'ils ont créé quelque chose, donc, pour montrer, par exemple, la compréhension qu'ils ont d'une équation, bien, au total, si on prenait les présentations de chacun, bien, on arriverait à avoir une connaissance collective intéressante. Et quand c'est l'élève qui dit, bien, c'est moi qui ai été capable d'expliquer cette règle-là, puis que c'est lui qui a fait la démonstration, il se l'est mieux appropriée. Donc, l'engagement de l'élève est plus grand. Alors, c'est un petit peu le modèle vers lequel on tend, donc pas nécessairement juste des exerciceurs. Donc, c'est le pourquoi de cet outil-là. Je ne sais pas si vous avez vu passer dans les deux dernières années, mais on a aussi proposé, le ministère a sorti le cadre de référence de la compétence numérique en avril 2019. Ce cadre de référence-là comporte 12 dimensions, donc les mots que vous voyez un petit peu partout. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que, premièrement, une des grandes différences, c'est que ce cadre de référence-là est prévu autant pour les élèves que pour les enseignants. Donc, pour les membres du personnel, c'est les 12 dimensions que l'on doit travailler lorsqu'on fait du numérique. Et si on pense à un outil comme on a avec Graspable, bien, on a encerclé, je ne sais pas pourquoi, on a une petite erreur au niveau du... Il y a des cercles qui sont plus petits, là. Non, c'est moi qui ai des amis plus petits parce que c'est ce qui vise plus, en fait, c'est ceux qui ont un trait un peu plus foncé, c'est plus visé par ce logiciel-là. Au niveau de la collaboration et la production de contenu, ce n'est pas ce qui est le plus mis de l'avant, je dirais, avec Graspable Map. C'est plutôt au niveau de habileté technologique, mais surtout, vraiment, numérique pour l'apprentissage et résolution de problèmes. Je pense que c'est les deux qui ressortent le plus au niveau des dimensions de la compétence numérique. Merci, Louise. Et vous allez comprendre rapidement que Louise et moi, on a préparé ça ensemble pour un grand bout, puis on a finalisé jusqu'à notre bord. Fait que des fois, on va se relancer la perche comme ça, parce que là, je disais, oh, ça ne ressemble pas aux petits visuels. Alors, c'est parfait. Et ce qui est sorti, dans le fond, en janvier 2020, ce qui est quand même très récent, c'est le continuum de développement de la compétence numérique. Alors là, les 12 compétences sont subdivisées. Qu'est-ce qu'on a avec vraiment des attendus, des exemples de ce qu'on pourrait attendre? Donc, l'utilisation d'un outil comme celui-là peut être très aidant. Alors, c'est pourquoi on vous dit bien oui. Puis en plus, quand on soumettait ces idées-là, bien, Graspable répond en plus à l'enseignement à distance. Donc, c'est encore plus intéressant de s'en servir par rapport à d'autres outils. On va poursuivre. Puis dans le fond, dans le Graspable Math, des choses qui sont intéressantes, c'est bien sûr, il y a une section enseignant où on va pouvoir retrouver les différents tutoriels. Donc, apprendre comment se passe, comment se présente et les différentes possibilités de la plateforme. Mais c'est la présentation qu'on va vous faire, en tout cas, au moins un bon survol. Comme enseignant, c'est intéressant de se créer un compte parce qu'on garde des traces de tout ce que l'on va faire. Donc, vous avez l'adresse pour vous connecter. Et pour les élèves, bien, il y a des tutoriels qui sont faits, qu'on peut avoir. Mais ce qui est intéressant pour les élèves, c'est qu'ils pourraient l'utiliser aussi sans avoir de compte. Donc, ça, c'est toujours une pratique gagnante dans les écoles. C'est sûr que si on veut, par la suite, envoyer le travail à... Si on veut travailler avec un élève, qu'on voit son travail, on n'a peut-être pas besoin de créer un compte. Par contre, si on veut que l'élève puisse transmettre l'information, ses projets, bien là, ça nécessiterait un compte. Ça fait qu'il faut voir comment fonctionnent vos commissions scolaires pour les droits d'utilisation ou est-ce que c'est aux parents de créer le compte, particulièrement aux primaires. Ça fait partie, des fois, des bonnes possibilités. Alors, on va faire le tour des activités possibles et aussi de la partie qu'on appelle Canva. Donc, c'est l'appellation en anglais qui est un peu l'équivalent d'une page blanche, d'un TBI avec les options. Alors, c'est vraiment ce tour complet-là d'horizon qu'on va faire pour Graspable. Alors, je vais laisser Louise vous présenter la section activités. Donc, je vais revenir un petit peu à Graspable. Si vous vous connectez, ça serait peut-être bon que vous puissiez vous connecter sur Graspable Math. Juste faire une recherche avec Graspable Math. Vous allez tomber sur cette page-là. Je vais mettre dans le lien. Quand vous arrivez sur la page, vous avez deux liens. En fait, il y a en haut Graspable Math, activités. Puis, en dessous, il y a Explore Algebra Online. Algebra Online existe depuis peut-être trois, quatre ans. Puis là, c'est tout en anglais, par exemple. Ce n'est pas un logiciel qui est traduit parce que c'est fait par des chercheurs universitaires, mais c'est une toute petite équipe aux États-Unis. Ils n'ont pas vraiment de subvention ou quoi que ce soit autre que leur travail universitaire. Donc, ils ne peuvent pas, en ce moment, engager des gens pour la traduction. Mais vous allez voir quand même que ce n'est pas un problème pour… Moi, je suis vraiment nulle en anglais et ça ne me trouve pas de problème que ce soit juste en anglais. Donc, c'est une bonne référence là-dessus. Les élèves devraient se débrouiller. Donc, les activités, ça, c'est en ligne depuis le mois de mars à peu près. Donc, c'est encore très… C'est pour ça que c'est une version, ce qu'on appelle bêta, là. C'est encore très sommaire et tout, mais vous allez voir le potentiel qu'il y a là-dedans. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur ici « Learn more ». Puis, vous allez cliquer sur « Student ». Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire vivre une activité comme élève. Vous allez vivre une activité de mathématiques. Je vais revenir à mon document. Louise, pendant que tu regardes dans ton document, Josée nous indique qu'on peut changer sa langue. Je ne l'avais jamais vue. Fait que je ne sais pas, Josée, si tu veux prendre la parole puis nous dire où tu as vu qu'on pouvait l'avoir en français, parce que j'ai vu d'autres langues, mais en français, je ne l'avais pas vue. Tant mieux si on apprend des choses. Rapidement, là. En fait, quand j'ai ouvert l'activité, il m'a tout de suite proposer le choix en anglais ou français. J'écris que ça en français simplement. Ok. Ça, c'est parfois… Ça fait la même chose pour moi, mais c'était le navigateur qui le propose. Oui, c'est de la traduction, oui. C'est la traduction automatique, oui. Pour moi, c'est ça qui… Quand vous arrivez sur Google… C'est Chrome qui propose la traduction, excuse-moi. Oui, Chrome. Oui, c'est ça. Quand vous arrivez ici pour joindre une session, j'essaie… C'est que mon onglet, il est juste sous l'onglet des autres trucs. Ça va pas bien. Voilà. Vous allez écrire le code B-U-C-U-Z. Je vais le mettre dans le clavardage aussi. Donc, B-U-C-U-Z. Quand vous faites joindre la session. Puis, vous écrivez votre prénom puis la première lettre de votre nom de famille. Vous pouvez écrire autre chose parce que c'est des exercices de mathématiques et je vais tout voir ce que vous faites. On va faire attention à ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Le but étant l'expérimentation et pas l'évaluation. Non, on l'a dit dans la vie. C'est ça. Donc, vous allez… Je vais vous laisser… Là, si ça fonctionne pas, vous me le dites. Mais moi, je sais que vous êtes combien. Donc, moi, je vais aller me connecter comme teacher pour voir si tout le monde a réussi à se connecter à l'activité. Puis, pour bien comprendre, dans le fond, le premier, c'est juste un vidéo. Donc, on a la possibilité de mettre un tutoriel pour montrer à l'élève ce qu'il doit faire. Fait qu'une fois que vous avez regardé la première vidéo, vous allez appuyer en bas sur le continu et vous allez avoir accès au deuxième exercice qui va vous demander, dans le fond, de reprendre ce que vous avez vu dans le premier exercice. Oui. Je voulais pas leur dire. Oh, excuse. Je voulais voir si… Ça va bien. Mais si… Là, je vois qu'il y a pas encore tout le monde de connecté, je crois. J'ai combien de personnes de connecté? J'ai 9 personnes de connecté? 10 personnes? Je voulais donner le potentiel pédagogique. Oui, oui. Je voulais le voir après. Vous avez des difficultés pour nous le dire. On va vous aider. C'est ça. Donc, on vous laisse faire la tâche comme si vous étiez un élève, puis qu'on vous lançait ça. On lançait ça à l'élève, puis allez-y. Faites le… Là, on est dans une démarche inductive, là. Exactement. D'accord. C'est mon dada de la démarche inductive. Tu vois, moi, j'étais dans l'enseignement explicite. C'est parce que je trouve que quand on regarde une vidéo, des fois, puis qu'on est légitabilisé par une nouvelle plateforme, on comprend pas toujours, puis qu'on se met à cliquer partout, puis qu'on voit pas toujours, mais effectivement, les élèves sont très bons là-dedans, puis ils devinent à un moment donné en cliquant ce qu'ils font. Oui, puis c'est bien de voir aussi. Nous, on peut voir s'il y a des gens qui ont de la difficulté qui comprennent pas. On est pas assez clair. Notre activité est pas suffisamment claire. Donc, en donnant pas d'explication au départ, on voit si c'est correct, si on comprend. Là, on est rangé à 12 personnes d'inscrite. On était 17 dans la… 17, disons que moi, je la fais pas. Moi, je suis en train de la faire, là, pour… Ça se connecter, peut-être. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose dans le clavardeur. Oui, Mère-Josée dit qu'elle a manqué un petit bout, là. Ou dois-je m'inscrire sur le site? Il y a pas d'inscription… OK. Il y a pas d'inscription comme telle, mais il faut aller… Sur Grâce People Math, il faut cliquer ici sur « Learn more ». « Student ». Puis, on écrit le code qui est « B-U-C-U-Z ». Je me demandais… Est-ce qu'il faut passer par… Est-ce qu'il faut passer par Google? Non? Pour l'inscription? Non. Non. Toutes les… Dans le fond, présentement, Grâce People, on n'est pas en compte prof. Ça fait qu'on est en élève. Ça fait que peu importe quel navigateur on prend, on arrive et il nous demande de rentrer le code classe. C'est l'avantage, c'est que les élèves n'ont pas besoin de se créer de compte. Alors, on peut travailler comme ça, de façon… Josée, je comprends que t'as besoin qu'on répète. Alors, une fois rendu sur le site, tu vas dans « Learn… Apprendre plus ». J'ai mieux le dire en français, mais on n'en obtient pas super bon. « Learn more ». Ah, quelqu'un qui écrit, hein? Oui, c'est ça. C'est Z, c'est pas C. C'est Z. C'est Z. Tu te connectes, Josée, avec le code d'après. C'est Oden. C'est Oden, puis avec le code. Fais-moi signe si t'es correcte. Là, il y a quelqu'un qui a écrit sur… Il y a quelqu'un qui a écrit… Ok, super. Josée est rendu ici, puis il n'est pas bon. Oui, c'est ça. Ok, ça c'est… Il y a Cathy qui a écrit… Oui, elle a écrit avec l'outil d'annotation. Oui, mais c'est un Z, c'est pas S. Le fait d'avoir écrit, c'était une très bonne idée. Bon, après, Josée, je vois multimédia. Mais après, dans le bas, là, si tu regardes, tu continues. Donc, une fois que tu as écouté la vidéo, tu continues. Puis là, tu vas arriver à la deuxième tâche, à la troisième tâche. Puis là, tu vas faire des tâches. Je peux dire que c'est correct, Josée? Tu cliques à droite sur «Continue en vert », puis tu vas tomber automatiquement dans la deuxième tâche. Parce que la première tâche, comme je l'ai dit dans mon enseignement explicite, était de regarder la vidéo. Ok? Ça va, Josée? Ok. Il faut faire l'activité un peu en pensant à un élève qui a… Comment l'élève, lui, va percevoir ça? Quel apprentissage il peut faire? Tout ça, parce qu'on va en discuter, là, après. On a une autre question, Pamela. Comment faire pour arriver à avoir un rond vert pour l'activité 19? L'activité… J'ai pas compris la question. Comment faire pour avoir un rond vert pour l'activité 19? J'ai réussi les égalités, mais aucun rond vert n'apparaît. Quand j'ai fait le test ce matin… Ah, il n'aura pas. Il n'aura pas. Il n'aura pas pour… C'est pas… Il n'aura pas. Ok, merci. C'est pas un goal. C'est pas un but à atteindre. Quand vous avez terminé, je pense qu'il y a un truc pour terminer, je sais pas. Non. Non, c'est ça. Je vais tout expliquer aussi. C'est quand même à la fin de la dernière. Il y a quand même trois qui sont en radio derniers. Je ne sais pas à la fin s'il y a une touche terminée ou… Je pense que non, mais attends un petit peu, je vais te dire ça, j'y arrive. Ah, Pamela nous dit c'est submit. Oui, c'est soumettre puis le but d'avoir l'égalité, il fallait arriver à 9 égale 9, 10 égale 10, 11 égale 11. Une fois qu'on soumet, le rond devient vert. Tu vois, Pamela, finalement, on n'avait pas besoin d'expliquer. Louise a raison, c'était bien l'approche inductive. Tu l'avais compris. C'est normal, au début, des fois, on cherche. Puis on essaie des choses puis on le manque. Ce n'est pas grave, ça. Après, l'élève, quand il fait sa deuxième activité, il s'en souvient comment le faire. Avez-vous compris quand j'ai parlé? Parce que je pense que tout a gelé. Non, tout est beau, Louise. C'est bon. Tu peux voir qui est rendu où? Qu'est-ce qu'elle fait? Ce qui est intéressant, ce que Louise nous présente, c'est le tableau de bord des enseignants. Alors, elle voit vraiment tous les élèves travailler. Elle peut voir ce qu'un élève a fait pour chacune de ses tâches, mais elle peut voir aussi où est-ce que les gens sont rendus. Alors, c'est super intéressant au niveau du tableau de bord des enseignants. Puis elle peut prendre aussi, comme elle vient de le faire, là, pour ouvrir une tâche. C'est la tâche 19. Donc, elle voit vraiment le travail de chacune des personnes. Et elle est capable de voir le résultat ou la démarche. Donc, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle fait actuellement. Donc, la démarche, on peut la déplier. Donc, aller analyser c'est quoi les chemins, les étapes que la personne a fait. Ça fait que ça, c'est autant pour un élève ou pour tout le monde. Alors, il y a moyen de voir où les gens sont rendus, quelles sont les réussites, quelles sont les stratégies que l'élève a prises. Ça fait que c'est vraiment un beau suivi pour analyser la compétence de la résolution. Juste cinq personnes qui ont terminé la tâche. Il y a Carole qui nous soumet à essayer de faire une erreur. C'est une bonne idée, Carole, de faire comme un élève. Donc, tu as réalisé que tu avais fait une erreur. Lorsque tu l'as fait exprès, tu as cherché comme enfant, tu as trouvé qu'il y avait un undo. Donc, effectivement, on peut revenir une étape ou on peut faire un reset. C'est là qu'on dit que les mots sont en anglais, mais ne sont quand même pas nombreux. C'est pourquoi, même si l'application actuellement est encore en anglais, on ne trouve pas que c'est un obstacle qui est insurmontable pour des enfants du primaire. Mais on pourrait remettre, mettons qu'on a fait plusieurs étapes et que là, on vient tout mêler, on peut recommencer et réinitialiser finalement la question, puis on peut recommencer. Donc, soit undo ou réinitialiser. Merci de nous permettre de le préciser. Est-ce que je vous laisse encore un peu de temps? Est-ce que vous voulez tout le terminer? Josée, ça va Josée? Ok. Ça n'a pas fonctionné, ton essai? C'est ok pour moi, dis Chantal? Est-ce que si vous voulez, on poursuit, puis vous le terminerez plus tard si vous voulez? Ah, super! Je suis contente de savoir ça. Merci Josée. Josée, ça a fonctionné. D'accord. Je t'inquiète, je voulais que tu vives une belle expérience. C'est toujours la même intention. Le but avec les élèves, c'est de voir est-ce qu'on comprend le principe, la démarche, l'outil et non pas nécessairement, c'est pas nécessaire d'avoir fait les 19 étapes pour arriver à dire oui, je comprends. Fait que l'objectif, c'est de se familiariser avec une vue d'élèves. Alors, je pense que c'est correct. Donc, on va revenir ensemble, oui, je pense. Donc, j'aimerais ça, là, vous voyez un petit peu ce que vous avez vu comme élèves. Donc, vous avez les différentes tâches, puis vous avez à chacune des tâches, soit multimédia, soit Go State ou avec le dernier Canva. J'aimerais ça que vous partagiez par rapport à la pertinence de l'activité. Est-ce que vous connaissez des élèves au primaire? Vous voyez ça, par exemple, pour quel type de difficulté, pour quel type d'élèves aussi? Est-ce que c'est une activité qui pourrait être donnée en première, deuxième, troisième année? J'aimerais ça que vous partagiez là-dessus, si vous voulez soit prendre votre micro, prendre la parole ou écrire dans le document ou le clavardage. Je ne sais pas si c'est le clavardage. J'aimerais ça que vous entendez là-dessus. Parce que là, c'est vous, les experts au niveau des difficultés d'apprentissage pour les élèves. Comment vous percevez cette activité ou ce type d'activité? Ben, je vais commencer. Peut-être que ça va allumer des idées pour d'autres. Moi, ce que je voyais là-dedans, c'était… Ben, c'est sûr que je n'ai pas fait tout à fait comme la vidéo, parce que moi, j'ai quand même triché. J'étais avec Stéphanie ce matin. Donc, il y avait des fonctions que je pouvais utiliser. Tu sais, j'avais… J'ai transféré le nombre de l'autre côté pour faire une soustraction, par exemple, puis aller trouver… Donc, au niveau de la manipulation, moi, je voyais quelque chose d'intéressant là-dessus. Mais ça fait… Pour moi, là, je trouve… En tout cas, si on se fie juste à l'activité que vous avez présentée, c'est au niveau visuel, c'est que ça va… Ça démontre bien… Tu sais, comment ça va se faire, comment… Qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans le fond, au niveau de l'opération? Il y a d'autres gens qui partagent un clavardage. Est-ce que c'est OK si c'est moi qui les nomme? Oui. Donc, peut-être d'illustrer les quantités aussi. Tu sais, c'était plus les outils, peut-être, de la semaine passée. Là, on est juste dans des algorithmes. On n'a pas nécessairement de manipulation au niveau des… Ça, c'est peut-être une observation qui a été faite. Oui, effectivement, Chantal, ceux qui ont des difficultés motrices, c'est que c'est compliqué de démontrer leur démarche. Donc, avec cet outil-là, ça nous permet de… Lui, là, vous avez vu le côté prof, mais il y a un côté où l'élève peut construire des choses aussi. Donc, oui, effectivement, ça peut vraiment aider aux élèves. Moi, en tout cas, Chantal, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je constate, c'est que quand on travaille dans Word, par exemple, et qu'on veut mettre des algorithmes, comment on utilise le numérique pour que l'élève nous partage? Tu sais, au lieu que ce soit sur le papier. Tu sais, des fois, ce n'est pas toujours aligné. Bien sûr, je trouve que cet outil-là nous permet justement de faire écrire les élèves, et ce n'est pas compliqué à utiliser pour les différents signes mathématiques, à utiliser, ou les symboles mathématiques. Pamela nous dit qu'elle aime ça voir la démarche. Donc, la petite vidéo, j'imagine, Pamela. Donc, il y a aussi le fait que toi, comme enseignante, Louise, tu vois aussi qu'est-ce que les élèves ont fait. Donc, toi, tu sais aussi quel élève a plus de difficultés. Donc, tu pourrais mettre ta vidéo sur cet élève-là en particulier, ou sur les… tu vas plus aller voir ceux qui sont plus en difficulté. Est-ce que j'ai bien résumé vos idées, ou peut-être que vous voulez prendre la parole pour compléter ce que j'ai dit? De toute façon, vous pouvez intervenir aussi n'importe quand. Moi, je me permettrais d'ajouter quelque chose que je trouve bien important au niveau de l'enseignement, vraiment des équations mathématiques, des expressions. C'est une des choses qui est importante pour penser aux résolutions de problèmes, c'est qu'on essaie, c'est une bonne habitude, de mettre tous les symboles d'égalité au même endroit. Souvent, les élèves, quand ils se mettent à écrire sur une feuille standard de cahier, ben, tu sais, ils vont commencer, puis les égalités, là, ils viennent un petit peu partout. Ça devient des fois difficile de suivre, c'est quoi leur démarche. Et là, je trouve que, tu sais, autant des fois les gens nous disent, « Ah, ben, des logiciels, ça fait tout pour l'élève. » Celui-là, je trouve que, oui, il y a une partie de structure qui est là, mais je trouve que le fait d'aligner toujours nos égalités, on va le voir tout à l'heure, je sais que Louise et moi, on en a beaucoup discuté, mais, tu sais, de faire voir l'importance de c'est quoi une égalité et le fait que ça se déroule de chaque côté de l'égalité quand on déroule la démarche, je trouve que c'est vraiment un avantage. Les élèves, c'est quelque chose qui ont de la difficulté à écrire en papier et crayon et que ça va être la même chose même si on utilise un word, là. Tout va être décalé pour l'espace, tandis que là, il y a vraiment une rigueur dans la façon de l'écrire et ça, je trouve qu'au niveau, oui, visuospatial, mais oui, au niveau de l'organisation, je pense que ça va aller jusqu'à aider à la compréhension de l'égalité. Oui, puis je peux vous dire, moi, j'ai travaillé, j'ai enseigné les mathématiques au niveau de l'éducation des adultes à 18 ans et puis j'ai vu beaucoup d'élèves qui étaient, qui ont plus de 16 ans, mais qui n'avaient pas fini leur primaire. Ils l'ont fini parce qu'ils ont fait passer à un moment donné. Puis une des grosses, grosses difficultés des élèves, c'est qu'ils ne comprennent pas l'égalité. Pour eux, A égale B, ce n'est pas la même chose que B égale A. Puis on voit le problème quand ils arrivent avec l'algebra. Qu'ils aient une variable, c'est une grosse, grosse tâche pour eux, parce que pour eux, un égal, c'est équivalent à ça donne quelque chose. Un égal amène à un résultat. Donc, quand ils arrivent avec l'algebra, ils sont vraiment, vraiment mélangés parce qu'ils n'ont pas la bonne définition, la bonne perception de l'égalité. Donc, ça, il faut vraiment que ça soit travaillé tout petit, je pense, pour qu'il faut les reprendre. Bref, je vais revenir un petit peu à ce que l'enseignant voit. Je sais que vous étiez occupé à la tâche, mais ce que l'enseignant voit quand les élèves travaillent, évidemment, là, on est comme en synchrone, mais l'enseignant peut donner, en fait, ou envoyer la tâche à faire. Comme là, on est des élèves qui travaillent plus à distance. On va dire à l'élève, bien, d'ici trois jours, tu dois l'avoir fait. Puis l'enseignant va voir si l'élève le fait ou pas, mais ce n'est pas obligé d'être en synchrone. L'enseignant, il a un code, puis il voit ce que l'élève fait. Donc, il voit tous les élèves qui se sont inscrits. Même si quelqu'un, si vous réinscrivez demain, vous allez le voir. On voit ici le nombre de tâches qui ont été faites par personne. Et puis, on peut voir à chacune des tâches. Moi, si je... Bon, vous voyez, il y a multimédia, Gold State, puis Canva, je vais les voir tout à l'heure. Puis à chacune des tâches, je peux cliquer sur une tâche. Là, je vois toutes les personnes qui l'ont fait. Puis après ça, je peux cliquer sur une personne, puis je vois ses étapes. Donc, je peux vraiment voir personne par personne. Là, je vois ici, bon, ici, il n'y a pas d'étape. Ici, il n'est pas tout à fait complété. Il restait à enlever la parenthèse. Ça, c'est une question qu'on avait, Louise, en fait. Pourquoi qu'il y a des parenthèses qui apparaissent à ce moment-là? OK, c'est parce qu'on est allé chercher quelque chose dans le... On a ajouté un nombre dans une petite case. Puis quand on fait cette action-là, là, c'est sûr, on aurait pu prendre un exemple où il fallait ajouter une somme, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, si je rajoute une somme ou quoi que ce soit, il faut qu'ils mettent une parenthèse. Parce que là, ce qu'on va chercher dans la petite case, normalement, c'est quelque chose qui est comme en parenthèse. Par exemple, ma case, si je voulais... Si j'avais fait deux fois une case, puis dans ma case, j'ai dit qu'il faut que ce soit une addition, là, il y a la parenthèse. Là, on va voir pourquoi on a mis la parenthèse. Mais ça se fait systématiquement. Donc, il faut juste cliquer sur la parenthèse pour l'enlever après. Donc, c'est par défaut... C'est par défaut par le logiciel, là. C'est par défaut par le logiciel, mais moi, je vais faire le lien. Tu sais, j'enseignais ces dernières années au troisième cycle où on enseigne la priorité des opérations. Alors, en mettant les parenthèses, on pourrait bien dire au nombre, on vient de le substituer au terme manquant, à la petite boîte. Mais dans le fond, le fait de le substituer, puis comme Louise a dit, puis là, on n'a pas eu de démonstration, mais si on pourrait dire, tu sais, qu'est-ce qui donne 5? Mais ça peut être 2 plus 3. Donc, on n'est pas obligé de dire, c'est le 5. On aurait pu donner une réponse à une addition, à une soustraction. Puis ça... Les parenthèses viennent démontrer, parce que ce logiciel-là est utilisé pas juste aux primaires, mais à plusieurs... Il est prévu pour plusieurs égards. Fait que pour la priorité des opérations, si on le remplaçait par une addition ou une soustraction, ils en tiendraient compte. Puis la seule façon de le faire, c'est de le mettre entre parenthèses. Fait que pour les petits, ça nous oblige à une étape de plus, parce qu'il faut, après, effacer la parenthèse pour dire qu'on a bien compris que c'est le tout, hein, que c'est le nombre unique. Mais c'est vraiment là pour penser au remplacement. Puis je trouve ça intéressant, tu sais. Il y a une autre tendance qui est sortie, qui s'appelle Open Mendel. C'est que tu dis, bon, mais qu'est-ce qui donne 5? C'est pas nécessairement 2 plus 3. Ça peut être 1 plus 4. Ça peut être 0 plus 5. Mais ça pourrait aussi être 6 moins 1. C'est d'ouvrir la possibilité à plein de choses et même avec, tu sais, une demi plus... Fait qu'il n'y a pas une possibilité. Mais c'est ça, parce que la case ici, j'aurais pu mettre une case moins une autre case. Mais j'aurais pu dire aussi, dans la case, tu dois avoir une soustraction de deux nombres. Et Louis, ça revient à l'esprit de ce que tu viens de dire quand t'enseignais en FGA, que les élèves ont tendance à voir que 2 plus 3, il faut que ça fasse 5, il faut que ça soit une somme, un total. Mais les élèves sont un peu déboussolés si on met la boîte en premier puis on leur dit égal 2 plus 3 parce que, justement, ils n'ont pas vraiment compris l'égalité. Donc, il y a plusieurs choses. Alors, c'est un petit peu cette trace-là puis c'est à cause du potentiel du logiciel. Fait que ça, pour les petits, je trouve que ça nous demande une étape de plus, de dire qu'il faut enlever la parenthèse, mais on peut l'ouvrir pour donner un exemple où on va mettre deux nombres et ça vient justifier pour la priorité des opérations. C'est ça, ça les amène vers ça, en fait. Fait que vous voyez un peu. Puis le dernier, c'est Canva. Donc, Canva, il n'y a pas de, comment dire, de correction. Donc là, l'élève, il fait quelque chose puis il ne sait pas s'il l'a eu. Je vais en faire un, je vais en regarder un qui est complété. On prend, moi, pas un exemple, s'il te plaît. Donc, ici, il est complété, puis on voit tout ça. Mais moi, quand j'approche, vous voyez, il y a un petit point qui apparaît. Puis là, je peux descendre les étapes. Donc, je peux voir toutes les étapes qui ont été faites. pour chacune des opérations. Là, c'est des opérations simples, mais quand même, ça donne une bonne idée, là, de ce qu'on peut voir. Fait que vous voyez un petit peu le potentiel de faire des activités. Évidemment, ce sont des activités d'addition, mais on peut aller, avec ce logiciel-là, on peut aller jusqu'au cinquième secondaire, là, parce qu'il y a toutes les fonctions aussi, là. Donc, je vais revenir à la page. Quand on se connecte, je vais aller là. Voilà. Quand on ouvre la session enseignant, teacher, on peut, bien, normalement, il faut se créer un compte. Quand on veut aller dans teacher, on veut faire du matériel, il faut se créer un compte, mais vous pouvez vous connecter avec votre compte de Google, par exemple. Donc, quand on a un compte, là, le premier, il y a juste trois onglets ici. Le premier onglet dans le menu, bien, c'est des vidéos explicatives. Bon, évidemment, c'est tout en anglais. Ensuite, vous avez la banque d'activités. Dans la banque d'activités, vous avez trois onglets en haut. Le premier onglet, je me rappelle la première présentation que j'ai faite, il y avait à peu près une trentaine d'activités. Et regardez, il y en a de plus en plus. On est rendu à 77. Ce sont les activités que les gens ont faites et qui ont rendu publiques. Puis, quand ils sont publiques, on peut les utiliser pour faire une session. La session, c'est l'activité que je viens de faire avec vous. C'est une session. Ou je peux la regarder. Là, je regarde ici. Je vais la regarder une en français. Stéphanie en a fait une hier. Stéphanie Rioux était là ce matin. Elle a fait une hier. Donc, je peux la voir. Je fais une preview. Je peux voir ce qu'elle a fait. Puis, je peux décider, après ça, de la copier dans mes activités à moi pour ensuite me l'approprier, la modifier, rajouter des questions, rajouter des tâches. Donc, il y a vraiment un partage qui est intéressant. Je peux faire une session directement sans l'amener dans mes activités, mais créer une session avec cette activité-là si je ne veux pas la refaire. Ici, ce sont des activités vedettes. Donc, vous pouvez les prendre là puis après ça, pour les travailler si vous ne voulez pas partir de rien. Puis, dans mes activités, il y a celles que j'ai créées moi-même. Vous voyez qu'il y en a quelques-unes que j'ai mises publiques. Les autres ne sont pas publiques. C'est-à-dire qu'il y a juste moi qui les vois. Puis, quand je fais une activité, je vais aller chercher l'activité qu'on va faire. Voilà. Donc, quand j'ai l'activité ici, j'ai trois types de tâches. Donc, j'ai la tâche multimédia. Comme vous avez vu, c'est juste une petite vidéo qui explique. Je vais faire... Pas vrai. Ça, je vais faire preview. Donc, c'est juste une petite vidéo qui explique comment faire. C'est une vidéo en GIF. Il y a celle avec un but. Vous avez vu. Donc, il y a un but à atteindre. Puis, il est... On a le bouton vert continué quand le but est atteint. Puis, il y a la dernière qui est Canva. J'en ai juste une Canva. Parce que là, c'est plus libre. Donc, je fais Exit ici. Puis, je crée mes tâches ici. Donc, j'ajoute une tâche avec un but. Canva, multimédia. Puis, je peux décider aussi... Tiens, celle-là, je vais la faire avant à la place. Donc, je peux les déplacer. Je peux modifier mes tâches comme ça. Déplacer les tâches dans l'ordre que je veux. Je fais une nouvelle tâche. Je peux la placer l'endroit où je veux. Donc, c'est quand même assez simple à utiliser. Si je veux faire une tâche avec un but. Donc, ici, Go to State. Je fais Additionner. Je mets l'état initial. Donc, je clique ici. Qu'est-ce que je veux avoir comme tâche? Puis là, je mets mon petit carré. On va tous voir comment ça fonctionne tout à l'heure. Le but que je veux avoir. Donc, je vais avoir comme résultat 9 égale 9. Puis ici, je peux mettre un petit texte explicatif à l'élève. Puisque l'élève ne lit jamais. Bien, on peut l'écrire pareil. Juste pour dire qu'il y a un petit texte qui est écrit. On peut mettre une photo. On peut mettre une vidéo. On peut mettre des listes à plus. Il y a même un éditeur d'équation. Je me demandais, Louise. Est-ce que tu as vu si on était capable d'activer la synthèse vocale? Je ne l'ai pas essayé. Je viens de penser. On peut mettre une vidéo. Je pense qu'on peut entendre. Moi, je mets juste des vidéos en format GIF pour l'instant. Mais j'ai vu quelqu'un qui avait mis une petite vidéo comme YouTube. Pour rien. Mais vous allez voir. Oui, plus explicatifs. Puis, vous allez voir dans le Canva, on peut les mettre les YouTube. OK. C'est bon. Fait que si on veut travailler dans le Canva, puis donner. Parce que ça, c'est plus pour faire des tests. Moi, je verrais comme deux utilités. Les activités comme ça. Il y a l'activité pour que l'élève apprenne à utiliser le logiciel de façon un petit peu simple. Puis, c'est une activité aussi pour permettre à l'enseignant de voir où en sont les élèves. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Tout ça pour, après ça, aller travailler avec les élèves qui ont plus de difficultés. Peut-être une affaire un petit peu plus diagnostique, je dirais. Ça peut servir à ça. Puis, mais c'est quand même un petit peu limité. Et puis, fait que là, c'est comment construire les activités. Puis, après ça, on a les sessions. Les sessions, bien, ça, c'est quand j'ai envoyé une session à faire. Donc, ici, quand je vous ai envoyé cette session-là, je peux la voir ici. Puis, si je veux, bien, quand je la vois aussi, au moment où je la vois, j'ai le lien en haut ici, puis le code que je peux envoyer aux élèves. Ce que je voulais dire aussi, c'est que mon activité que je viens de faire, l'activité d'égalité premier cycle, j'ai un autre groupe. Je vais envoyer la même activité, mais je ne veux pas que ce soit mélangé avec mon premier groupe. Bien, je peux faire une deuxième session. Je refais une session avec la même activité. Donc, ça va être la même activité, mais elle va avoir un autre code. Donc, je peux avoir une activité que je me sers à des groupes différents. Comme ça, pour pouvoir voir séparément les performances des différents groupes. Je ne sais pas si j'avais autre chose. Ça, j'ai vu ça. Ça, j'ai vu ça. J'ai tout vu. Donc, je résume. Les activités peuvent être partagées. Ah oui, c'est ça que j'oubliais. J'ai une activité, je l'ai faite. Je la trouve super bonne. Je clique ici pour la partager publique. Je vais juste faire la petite cocher ici. C'est intéressant de mettre une description quand je la mets publique. Moi, je dis d'essayer de mettre publique quand vous avez fait quelque chose de cute. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave parce que la personne qui va la reprendre, elle va pouvoir la modifier. Mais ça donne, comme vous voyez ici dans les banques d'activités, dans les banques d'activités publiques, il n'y a encore pas beaucoup de banques qui sont en français, d'activités qui sont en français. Donc, plus vous en faites, puis vous partagez. Même s'il n'y a pas énormément de questions ou tout ça, bien là, vous les partagez en disant que d'autres personnes vont pouvoir les récupérer et puis vont pouvoir aussi les modifier. Donc, ce n'est pas nécessaire que ce soit parfait non plus. Là, pour l'instant, il y a un outil de recherche. C'est sûr que plus il va en avoir, quand on va être rendu à 3-4 000 activités, ça va être un petit peu difficile à chercher là-dedans. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être faire une façon peut-être plus pour classer un petit peu mieux les activités parce que, comme je vous le dis, c'est vraiment le début. Vous allez voir probablement que vous allez peut-être avoir un message quand vous allez créer un compte comme quoi que là, c'est gratuit, mais ça va peut-être devenir payant pour pouvoir créer plus de 3 activités différentes ou 3 sessions. Donc là, je ne sais pas si ça devient payant. Je crois que ça serait peut-être un outil qui serait intéressant avec les commissions scolaires du Québec de donner l'accès à tous les enseignants du Québec pour avoir gratuitement la plaine pour pouvoir tout utiliser. Sinon, si on a le droit d'en faire juste 3 activités, on peut évidemment supprimer les activités qu'on n'a plus besoin. On peut facilement les supprimer. Donc, on la remplace par une autre. Les sessions ont la même chose. Vous avez fini une session avec un groupe. Vous avez tout analysé. Vous ne l'avez plus besoin. Vous l'avez fait à la poubelle. Vous supprimez comme ça pour ne pas m'avoir trouvé. Ce matin, Louise… Voilà. Je pense que pour ce que je voulais dire pour les activités, je pense que j'ai tout dit. Oui. Oui, Louise. Ce matin, j'ai posé la question à Stéphanie. Là, présentement, la version premium, en fait, la version payante est disponible jusqu'à la fin juin, si j'ai bien compris. À la fin juin ou juillet, oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est le temps d'en profiter. Donc, si on veut l'explorer. Oui. Mais c'est ça. La version gratuite, je pense que c'est trois activités. Comme tu dis, trois sessions, puis un nombre limité d'étudiants. Mais quand on tombe en version payante, excuse-moi, bien là, on a accès à autant d'activités ou autant de sessions qu'on aura faites, puis autant d'élèves qu'on veut. C'est ça. Puis, ce que je voulais vous dire aussi, j'ai fouillé partout sur le site pour savoir comment ils vont vendre les licences prises. Je n'ai pas vu nulle part. Donc, on va voir. Puis, je l'ai déjà parlé un petit peu aussi à des gens au niveau ministère, là, parce que je ne sais pas si je l'ai présenté. C'est un gros intérêt. Ça fait que je pense que ça va être quelque chose qui serait intéressant de rendre ça disponible à tous les enseignants de Mathématiques Québec. Ça fait que ça va être à voir. Je pense que si vous dites oui, c'est intéressant, on va avec ça. Là, je vais passer au canevas. Quand on est sur la première page de la page d'accueil de Grasse Pebble Math, Explore Algebra, c'est le canevas. Je pense que je vais rester là. Donc, le canevas, je vais vous le présenter. Il faut que je me connecte. Je l'avais déjà ouvert, je crois. Je vais me connecter. OK. Donc, le canevas, en fait, le canevas, ça s'est écrit sur le site. Puis, depuis le début, c'est écrit. Ça sera jamais payant. C'est ce qui est écrit sur le site. Ça, j'ai trouvé ça. Le canevas, c'est juste ça. Donc, il n'y a vraiment pas d'outils tellement élaborés. Sauf que quand vous appuyez avec le bouton gauche de la souris, il peut rester appuyé n'importe où. Vous voyez arriver un petit rond comme ça avec trois options. Donc, l'option ici, F de X, c'est le clavier. Donc, j'ai un clavier ici qui va me permettre d'écrire les différentes activités, les différentes… peu importe. Oui? J'ai entendu qu'il y avait une question. Non? J'ai entendu la petite cloche, moi aussi. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui essayent de cocher directement. Ça fait qu'il faut vraiment aller l'ouvrir directement. Je vous ai mis le lien dans le canevas. OK. Donc, je vais faire ça, voilà. Donc, j'écris mon opération. Je peux promener mon opération n'importe où. Puis ensuite, je peux la résoudre. Là, vous voyez ici, je veux additionner sur le plus. Regardez, je trouve qu'il est très, très certaine. Je vais le mettre sur le plus. Je vais appuyer sur le plus pour faire l'addition. Vous voyez un peu la réaction? Je ne peux pas faire l'addition. Par contre, ici, j'appuie. Je peux le faire. Puis là, je peux faire l'addition. Puis là, je peux encore là tout déployer mes étapes. Le petit rond ici, je peux prendre n'importe quel rond ici. Puis, je peux le tirer pour faire une copie de ce que je viens de faire. J'aurais pu aussi prendre le 3 et le mettre après. C'est la même chose. Là, je peux m'essayer. Encore là, le plus, je ne peux pas le faire. Voilà, ça a fonctionné. Est-ce que j'aurais pu mettre le 6 après? J'aurais pu aussi. Puis, remettre le 3 après. Est-ce que ça donne encore la même chose? Donc, on voit ici qu'on peut avoir une certaine flexibilité pour la commutativité de l'addition et de la multiplication. On peut faire aussi avec des parenthèses. Là, je vais changer la configuration ici parce que j'ai différents types de configuration. Là, je suis en configuration avancée. Je fais configuration débutant. Je vais tout vous les montrer tout à l'heure, les configurations. Pour le primaire, regardez, le clavier est beaucoup plus simple. Donc là, je pourrais faire encore une opération, mais là, avec une multiplication de nombre entre parenthèses. Je peux taper de mon clavier aussi. Je le fais par là. Je pourrais faire avec le clavier. Donc, je le déplace. Là, je fais la parenthèse avant. Mais est-ce que j'aurais pu faire la multiplication avant? En fait, il faut que je le fasse de même. Voilà. Avec avancée, on peut faire deux petits points. On peut faire deux clics puis il va le faire automatiquement. Là, il faut vraiment l'envoyer. Là, on voit la distributivité. Je vais m'interromper si il y a des questions. Là, vous voyez, je descends, je descends. Là, il n'y a pas de fin à ma page. Je peux continuer. Autre truc intéressant. Si je veux additionner des nombres avec des dizaines. Là, c'est certain que si j'additionne comme ça, il va refaire mon résultat. Et quand on monte aux élèves, souvent, c'est qu'on va montrer d'additionner les unités puis les dizaines séparément. Donc, j'ai un bouton en haut ici qui s'appelle « Keypad ». Je clique dessus. Quand j'approche, vous voyez que le nombre, il devient comme en… sur brillance bleue. Puis là, je vais dire à l'élève, sépare tes dizaines puis tes unités. Donc, ici, ça va être 10 plus 4. Puis, je vais refaire encore « Keypad » pour le deuxième, 20 plus 7. Puis là, on va dire, bien, va additionner tes unités, tes dizaines ensemble puis tes unités ensemble. Là, je m'aperçois que j'ai une autre dizaine ici. Donc, je vais retourner chercher. Ça, c'est tous des trucs, en fait, pour amener les élèves à faire des… Je ne sais pas, j'avais une différence. De toute façon, si j'essayais de mettre autre chose, ils ne voudraient pas. Il faut vraiment que j'aie la même valeur. Ça, c'est, je trouve, dans les avantages, Louise. Tu sais, comme on disait tout à l'heure, ça ne fait pas tout pour l'élève. Si l'élève arrive pour faire une mauvaise manipulation, comme tantôt, tu pesais sur le petit point du foie puis qu'il essayait de le faire, ça ne fonctionne pas. Il va lui interdire. Il ne lui dira pas quoi faire, mais il va lui interdire de faire une mauvaise manipulation. Un peu comme ici, il t'a interdit d'écrire 10 plus 2 parce que ça ne faisait pas 11. Donc, je trouve qu'il guide l'élève sans lui donner la réponse. C'est sûr que ça lui donne des bonnes habitudes. Puis quand les démarches sont parfois longues, c'est ça qui arrive. Souvent, les élèves font plusieurs erreurs en séquence. Mais là, au moins, ce logiciel-là, il va limiter certaines erreurs. Puis elle va peut-être finir par dire « Oh oui, c'est vrai, je n'ai pas le droit de faire ça. Il faut que je commence par l'autre. » Donc, tu sais, dans la démarche inductive, tantôt que tu mentionnais, « Veux, veux pas », tu sais, ce n'est pas dit explicitement, mais comme il y a des limitations puis que le logiciel encourage les bons comportements, je trouve qu'il guide vers la bonne démarche. Donc, pour moi, ça, c'est un plus. C'est ça, il ne peut pas faire d'erreur. Donc, il voit ce qu'il doit faire pour que ça soit correct. Il va apprendre de cette façon-là. Parce que quand il fait papier-crayon, quand il fait… Bon, on lui montre d'une façon déductive. On lui donne un exemple. On lui dit « Fais des activités. Fais des calculs. » Il va en faire des erreurs. Puis, peut-être, les erreurs qu'il va faire, il ne va pas s'en rendre compte. Puis, ça va y rester des mauvaises conceptions aussi. Puis, après ça, il va se faire corriger. Puis là, l'enseignant va voir qu'il a fait des erreurs et va lui expliquer. Si ça fait quelques jours qu'il a fait l'erreur et qu'il l'a fait plusieurs fois, c'est peut-être plus l'erreur qu'il a faite plusieurs fois qui va lui rester dans la tête que l'explication que l'enseignant lui a donné une fois pour dire « C'est ça, il ne faut pas le faire comme ça. » Donc, c'est pour ça aussi de ne pas faire d'erreurs. En fait, il essaie de faire des erreurs, ça ne marche pas. Donc, ça l'emmène sur le droit chemin, en fait, directement en faisant les opérations. Puis, c'est surtout aussi qu'il va par lui-même comprendre la règle de ce qu'il peut faire, de quelle façon il peut l'utiliser. Donc, c'est une façon de faire… Ce n'est pas en fait de dire que les élèves doivent toujours apprendre de cette façon-là, mais ça donne une autre façon de montrer certains concepts à partir de ce logiciel-là, donc en voyant comment on fonctionne. J'avais fait plusieurs activités. Avant de m'en montrer une autre, Louise, il y a des questions dans le claveur d'âge. Marie-Josée demande « Est-ce que le fait de déployer les étapes, c'est seulement pour les enseignants? » Non. C'est ce que Marie-Josée en moi répondait. Donc, tout le monde peut agir sur l'algorithme. Tous les élèves peuvent revoir leur démarche. Il y a Carole qui disait « J'ai une question. » Donc, on pourrait lui laisser la parole avant que tu présentes autre chose. C'est justement sur la dernière activité où il y avait un rassemblement des dizaines des unités dans la démarche. Est-ce qu'on peut obliger l'élève à faire ça ou c'est une des plusieurs démarches qu'il peut utiliser? Si, c'est ce qu'on veut lui montrer parce que si vous travaillez avec les élèves, je pense justement, c'est avec Marie-Josée, on en avait parlé la semaine dernière. Si on travaille avec les élèves avec les additions ou les soustractions, un en dessous de l'autre, en colonne avec la petite barre, je ne sais pas s'il vous plaît bien. L'élève, c'est ce qu'il doit faire. Il additionne des unités. Si l'addition de ces unités dépasse 10, il met son petit 1 en haut. Là, il additionne ses dizaines. C'est ce qu'il fait quand il fait comme ça. Moi, je comprends, mais est-ce que dans l'activité, est-ce qu'on, dans la démarche, on peut empêcher l'élève de faire autrement? C'est ça ma question. Est-ce qu'on peut, on peut lui montrer qu'il peut faire ça, mais est-ce que le logiciel va lui dire, ah, tu n'as pas fait la bonne chose, je t'empêche d'aller plus loin? Non. Si on veut l'obliger à le faire, c'est qu'on pourrait faire une activité où on lui fait, le but, c'est de décomposer avec ces dizaines de ces unités. Donc, il va avoir le petit point vert en disant, oui, tu l'as eu parce que c'est ce qu'on t'a demandé. On peut lui dire, là, tu as ça, tu as 57 plus 24, par exemple, puis tu dois avoir, par exemple, 50 plus 7 plus, bon, on peut lui dire, ça, c'est l'objectif que tu vas obtenir dans les activités qu'on a fait comme tout à l'heure. Alors, dans le canevas, on peut donner à l'élève la consigne de tout décomposer, puis nous, on va corriger ce qu'elle fait. OK. Mais non, le logiciel ne va pas l'obliger à le faire de cette façon-là. Merci. Moi, j'avais pensé vous laisser aller tester des choses dans le canevas, puis dès que vous essayez de faire les choses, vous dites, ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas à le faire. Bien, on essaie de les faire ensemble. Soit vous partagez votre écran, je ne sais pas si tout le monde peut partager, ou on regarde les difficultés que vous avez. Bien, comme si vous donnez juste une petite explication aux élèves où il a fait une activité, puis vous dites aux élèves, OK, allez dans le canevas, puis amusez-vous. Fait que là, je pense que je vous laisserai comme cliquer partout, puis jouer là-dedans. Une façon de partager qui peut être intéressante, c'est qu'une fois que vous allez avoir ouvert votre canevas comme ça, vous allez avoir un lien en haut qui est personnalisé avec une grande série de chiffres. Fait que si vous avez le goût qu'on en discute parce que vous avez vu quelque chose, vous avez produit en 5-10 minutes quelque chose d'intelligent qui peut nous amener à réfléchir, on peut tout simplement aller coller ce lien-là dans le document de partage que je vous avais proposé au départ avec le lien du programme et commentaire. Fait qu'à ce moment-là, ça pourrait être facile pour Louise si on ne partage pas votre écran. Ça pourrait être une belle façon de travailler à distance avec un élève. L'élève, après, vous donne, tu sais, on colle le lien comme ça et on peut voir dans le fond plus en détail, garder les traces des élèves, mais voir plus en détail ce que l'élève a fait. J'ai commencé à remplir aussi un petit peu la grille d'analyse avec ce que tu disais en lien avec l'arithmétique. Fait que s'il y en a qui ont des choses intéressantes à aller ajouter, vous pouvez le faire. Je pense que pour partager, il faut absolument avoir un compte et d'avoir sauvegardé l'activité. Comme là, par exemple, tu nous permets d'explorer le canevas, donc on a le tableau de manger. Oui, parce que si je vous laisse là, je vous explique tout, je le fais là puis je vous montre. Puis après ça, on finit la rencontre et vous allez demain commencer à jouer dedans. Là, vous allez avoir des questions. C'est bon. Alors, est-ce qu'on peut… Est-ce qu'on pourrait récupérer, mettons, qu'est-ce qu'il y a à l'écran puis faire nous-mêmes les manipulations? Oui. Celui-là, je pourrais vous… C'est ça, je l'ai fait exprès parce que là, j'ai mis déjà plein de choses. Donc, ça va être moins long à tout écrire. Je vais vous partager le lien. Je pense que le lien que j'avais en haut aurait été bon aussi. Je vais le mettre dans le clavardage. On pourrait agir, on pourrait faire des manipulations, on pourrait créer nous-mêmes un algorithme. Mais tu sais, si on part d'un problème, peut-être que ça donne des idées de quoi essayer. Tu sais, comme là, tu as mis les quatre opérations, les fractions. Donc, on pourrait peut-être prendre juste les thèmes et dire, OK, il faut essayer quelque chose pour chacun des types d'opérations. Tu sais, comme les fractions, comment on fait ça des fractions, comment on fait ça intermanquant. Donc, c'est un défi que je lance aux gens qui sont dans le webinaire. Donc, ça pourrait être intéressant d'essayer, par exemple, on peut laisser ces trois-là, puis commencer par ces trois-là, d'aller explorer des choses. Là, je n'arrive pas, par exemple, à ouvrir le clavardage. Parce que là, je clique sur « Converser », puis je le vois. Peut-être en bas aussi. Veux-tu venir le mettre dans le document de partage ou dans le bas de la présentation, puis je le remets, moi? Parce que, des fois qu'on a une autre page d'ouverte, il va se cacher en dessous. Oui. On est arrivé la semaine passée. J'ai appris. Et là, dans la page suivante, dans celle-là ici, dans les commentaires, le lien est là. OK, parfait. Je l'avais déjà mis ce matin. Super. Je mets ça dans le clavardage maintenant. Vive le travail d'équipe. Essayez de l'ouvrir, voir si on va arriver tout le monde à la même place. Puis là, même si vous jouez dedans, vous jouez dans le lien. C'est pas ça. Excuse-moi. Ce que j'ai là, c'est la configuration de Grasper. Ah non, mais il est plus beau un petit peu. OK. Il est plus beau. Oui, il finit par 7. Je viens de voir. Je m'excuse. Ce que je viens de vous mettre, c'était pas bon. Il y a un autre document. On va le voir tout à l'heure, de toute façon, la configuration. Mais là… Ouf! Mon Dieu, ça paraît pas. Fait que je recommence. Activité. Parce que si je mets rien devant, puis que je vous mets la même affaire, on a l'impression que ça fait toute partie de… Alors, allez-y sur l'activité que je viens de vous mettre. Puis là, vous avez accès, dans le fond, au tableau blanc, au canevas. Donc, d'explorer, puis d'essayer, puis de ne pas partir de zéro, c'est toujours intéressant. D'accord. Bien. Bonne exploration. On se donne combien de temps pour faire des essais? Vous voulez quoi? Cinq minutes? Dix minutes? Oui? Sept? Parce que c'est entre les deux. Ha! Sept minutes! Donc, ça va faire 14h52. Ha! Ha! Je me demandais… Moi, je connais pas les programmes en mathématiques, mais la priorité des opérations, est-ce que ça s'enseigne, ça, au primaire? Oui. Troisième cycle au primaire. Troisième cycle. Ok. Est-ce que c'est enseigné avec l'espèce de mot… Pen… Pen… Penma. Penma. Tu sais, il y a pas de… Il y en a que c'est ça, il y en a que c'est autre chose. Ça, c'est un truc, hein? Ça, je l'ai jamais entendu auprès d'élèves aux adultes, mais je l'ai vu passer souvent, ce mot-là. Oui, même, je suis allée faire une activité l'année passée, dans une classe, puis les élèves l'avaient carrément appris. C'est vraiment le fun de déployer quand on défait toute la démarche, là. Tu sais, sur le petit point presque transparent, là, il faut juste glisser par en bas. Puis, on peut copier aussi, hein? Euh… Oui, c'est ça, avec l'outil capture. Tu prends ton petit point… Ah, non, non. Oui, c'est ça, de faire des copies, oui. Tu prends le petit point, tu l'étires un peu, là, puis il va faire une copie. Ah, ça, moi, les fractions, c'est difficile, là. Tu fais les termes manquants, c'est correct. Normalement, quand vous… je l'enregistrais avec une configuration, donc ça doit être la configuration que vous avez quand vous l'ouvrez. J'ai… j'ai la configuration… Je pense que c'est avancé que tu as mis… Oui. Oui, j'ai la configuration avancée. Par contre, j'ai mis le foie en foie, mon petit point. On est correcte dans le temps? Oui, tout va bien. À les fractions, là, je veux juste vous dire, quand vous allez finir par résoudre, là, essayez de cliquer sur la barre. Alors, vous allez voir, il va faire la réduction de la fraction. J'ai découvert ça. Je ne sais pas si je fais… Je ne fais pas diviser, diviser par six, il décompose un nombre. Je ne suis vraiment pas bonne. Je ne te décourage pas. Si tu descends plus bas, tu as des additions et des soustractions. Tu vas voir, c'est plus simple. Ah oui, je vais m'en sortir. Ça, ça va. Ça, ça va. Pour les gens, si vous voulez essayer d'écrire, là, il y a l'outil « Insérer » aussi. Donc, « Insérer » « Math Expression », puis là, vous pouvez écrire. Mais encore, on appuie sur le… Comme tu disais tantôt, Louise, on laisse notre doigt sur la roulette, là. Oui, on peut mettre du texte aussi. Comme vous voyez, j'ai des courbes de texte à des places. Oui, puis le texte, souvent, on va l'utiliser pour écrire lorsqu'elle écrit les titres ou les consignes. Merci. 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 Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire au fur et à mesure, là, dans le clavardage. Bonjour, monsieur ou madame Bertion, qui doit quitter parce qu'il y a un cours avec ses élèves. On comprend qu'il y a d'autres obligations. J'avais entendu une chanette. Oui, bien, c'est ça. Quand les gens quittent… Ah, d'accord. Oui, c'est ça. OK. Donc, on va reprendre. Je vais reprendre, en gros, là, les différents trucs. Puisque je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu mettre une vidéo YouTube. Là, c'est dans le menu en haut. Ici, vous avez insérer. Donc, note, expression puis fonction. Je n'ai pas vu encore la différence entre les deux. J'amène le clavier. Donc, le clavier est en bas, ici. On peut insérer du texte, des vidéos YouTube, puis des fenêtres Géogébras. J'ai un petit exemple, ici, pour tout à l'heure, pour les exemples Géogébras. C'est les mêmes choses qu'on peut insérer. Il y a juste YouTube, là, qui n'est pas dans la roulette, là. Les fonctions, les graphiques Géogébras ou le texte. Quand on insère du texte, généralement, ce n'est pas… Bon, maintenant, j'écris, voici les consignes. Il n'y a pas d'éditeur de texte. Vous ne pouvez pas mettre en gras, en italique ou quoi que ce soit, mais vous pouvez grossir un peu. Puis là, bien, si vous voulez l'avoir plus tout sur une même ligne, il y a l'outil Arrange, ici. Quand vous cliquez, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont essayé, quand vous cliquez sur Arrange, c'est la façon d'enlever les boîtes. Les trucs que je veux enlever, là, il faut que je clique sur Arrange. Je peux déplacer aussi plus facilement. Puis, je peux, avec mes boîtes de texte, ici, agrandir. Donc, c'est avec la fonction Arrange, là, qu'on peut replacer notre texte correctement. Pour travailler, c'est toujours avec Transform. Donc, vous avez pu voir qu'on peut faire les différentes activités. Les fractions, je ne sais pas si on a pu l'enseigner. Si j'essaie d'additionner les fractions, il faut aller trop vite. Undo. Si je clique une fois, la même affaire, il va faire un petit nombre. Il ne peut pas le faire parce qu'ils n'ont pas le même dénominateur. Puis, si je fais deux clics, ils vont mettre au même dénominateur. Donc, après ça, il faut faire les multiplications, etc. Il y a ces étapes-là. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ah oui. Ici, j'en ai fait... Bon, j'en ai déjà descendu ici. Je peux arranger les étapes aussi parce que là, je veux montrer aux élèves. Je peux réduire certaines étapes. pour ne pas avoir comme trop d'étapes non plus. Je pourrais même me servir ici du crayon. Mais le crayon, encore là, il n'y a pas de couleur. Mais je peux donner comme des indications comme ça ici. Pour faire... Si vous faites des cours, par exemple, en ligne, des présentations en ligne, ça peut être des exemples à faire aussi. Quand j'efface, n'ayez pas peur. J'ai effacé que ce que j'ai dessiné. Puis, il y a la touche Scrum ici qui peut être intéressante aussi parce que ça fait le suivi des nombres. Ça fait que je clique sur un nombre. Ça fait que là, il me dit tout ce nombre-là, comment il s'est décomposé, où il est rendu. La valeur que j'ai ici. Mais je pourrais m'en servir aussi pour modifier la valeur du nombre. Puis, si je modifie la valeur du nombre, là, c'est certain qu'ici, vu que je l'ai décomposé, ça ne fonctionnera pas. Mais quand je ne l'ai pas décomposé, si, par exemple, ici, j'ai fait mon calcul. Si je fais Scrum ici, puis je modifie, évidemment, la réponse va suivre. Ça, c'est un autre truc qui peut être intéressant. Donc, il y a plusieurs exemples que j'avais mis. J'ai mis un exemple aussi. Là, je ne sais pas, par exemple, si c'est vu au primaire. J'ai mis ici une petite activité. J'ai dit de calculer les périmètres et l'air du polygone. Donc, ici, j'ai une figure. Puis, ici, il y a les mesures de côté. Donc, le A, je peux prendre la mesure ici, puis les sortir. Je peux sortir chacune des mesures. Je vais changer ma configuration parce qu'il y a trois décimales un petit peu trop. Hop, j'ai marqué une décimale. OK, le nombre de décimales, OK, c'est là-dedans, ici, qui est à 3. On va aller voir, là, les… C'est ici. On va mettre juste… Voilà. Fait que là, je vais chercher mes trois valeurs. Puis, je peux les remplacer dans l'équation. Pour faire le calcul du périmètre. Puis, si je viens modifier mon triangle ici, évidemment, tout va suivre. Fait que ça, ça peut être des choses aussi intéressantes. Je ne sais pas si ça s'adresse vraiment aux primaires, mais pour des élèves, par exemple, qui ont justement des difficultés au niveau moteur de dessiner la figure. Je ne sais pas trop de travailler. Il peut y avoir peut-être des choses à faire là-dessus. Bon, là, on n'est pas limité au triangle là-dessus. Oui? C'est sûr que le périmètre, comme tu viens de le faire d'un triangle, c'est tout à fait dans l'esprit du primaire. Puis, c'est sûr que la semaine prochaine, on va faire une présentation sur Géogébras. Donc, la fenêtre que tu viens de montrer, c'est du Géogébras. C'est un autre outil qui peut être intéressant, entre autres, en construction géométrique, où les élèves manipulent beaucoup. Puis, dès qu'ils se sont trompés de longueur, c'est difficile. Alors, on va voir un petit peu le lien. Puis, là, ici, tu montres le potentiel des deux, que ça peut s'insérer. Mais la semaine prochaine, on va faire une présentation sur Géogébras. Fait que voilà, ça, c'est un autre exemple. Donc, maintenant, je vais voir la configuration, parce que la configuration, souvent, va être déterminée par rapport à notre intention pédagogique, ce qu'on veut que l'élève, jusqu'où on veut que le logiciel, finalement, fasse les étapes ou pas, ou cache les étapes ou pas. Là, moi, j'avais laissé ici le clavier avancé, parce que pour avoir la petite case ici pour écrire, c'est dans le clavier avancé. Donc, pour l'enseignant, il est mieux de mettre le clavier avancé pour faire l'activité. Mais ensuite, quand il partage l'activité aux élèves, là, il doit remettre le clavier débutant. Donc, on s'en va dans les... on s'en va ici. Puis là, vous voyez qu'il y a plein de trucs qui se sont décochés. Ici, ça, c'est comme un genre de forfait. J'ai le forfait débutant, puis j'ai le forfait avancé. Mais je peux choisir un forfait débutant, mais aller cocher des trucs. Par exemple, ici, je veux que l'élève, il se rende compte que quand il multiplie par un, il peut faire... il n'est pas obligé d'écrire le un fois. Donc, celui-là, je dis, je veux le débutant, mais je veux pas avoir le fois un, parce que je veux que l'élève le voie. Je veux que l'élève l'induise, en fait, que ça soit plus implicite, qu'il se rende compte. Je peux le faire. Je peux faire la même chose avec le zéro. Je peux dire, OK, moi, je veux pas que le zéro, il grève plus zéro quand il multiplie par zéro. Je sais pas si vous me suivez. Je peux aller choisir chacun des points pour... Bon, ici, c'est avec les variables. On l'utilisera pas au primaire. Je peux aller choisir chacun des points. Je peux réduire ici. Quand vous avez vu, quand je décomposais un nombre en deux parties, je peux limiter à deux. Mais je pourrais... il pourrait dire... prendre le 12, par exemple, puis dire, ben, deux fois deux fois trois, puis le décomposer tout de suite en trois termes. Si je veux le limiter à deux termes, je clique ça, je clique ici. Donc, il peut pas avoir plus que deux termes pour décomposer un nombre. Donc, je vais voir étape par étape. Là, évidemment, ils sont tous en anglais, puis c'est un petit peu... je les ai toutes essayées. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dans le... dans le... dans le lien, il y a un document. Je vais aller le chercher. Je l'ai mis, Louise, déjà. Je l'ai mis le lien. Le document pour configurer. Ouais. C'est parce que j'ai oublié de l'ouvrir d'avance, là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais quitter. Je vais aller l'ouvrir. Il doit être dans mes commentaires en bas. Mais je l'ai mis dans le clavardage. Où il est là? Peut-être que tu peux aller le chercher dans le clavardage. Mais je n'arrivais pas à l'ouvrir. Ouais, c'est ça. Je sais que tu avais de la misère à avoir le clavardage. Là, j'essaye d'ouvrir. Ok, je vais l'avoir. Tu vas l'avoir. Voilà. J'ai tué le caval de cliquer dessus. Je ne suis pas encore assez ouvert. On va l'avoir. Il est en bas. Oui, il est en bas. Il est en bas, là. Voilà. Ça, je voulais vous partager. Donc, ce document-là, j'ai fait ça parce que ça va peut-être être plus facile à comprendre. Moi, je trouve ça important, la configuration, justement, comme je vous disais, par rapport à l'intention pédagogique. Qu'est-ce que je veux que l'élève fasse tout, que le logiciel, quand l'élève fait ses étapes, il voit toutes les étapes. Il y a des étapes que je veux les rendre implicites pour que l'élève s'en rende compte. Mais c'est ça, de façon implicite, sans les voir. Parce que souvent, à un moment donné, on ne les fait plus, ces étapes-là. Donc, ça peut être progressif. Donc, pour chacun des paramètres, j'ai écrit une explication. Donc, je l'ai mis en anglais, je l'ai comme traduit, là, comment ça devrait pas être en français. J'ai mis A et D. Donc, A, c'est comme avancé. C'est ceux qui sont cochés par défaut quand c'est avancé, quand j'ai pris le forfait avancé. Et ceux qui sont cochés par défaut quand vous avez pris le forfait débutant. Mais toujours en disant, je peux aller cocher et décocher à la carte. Donc, vous avez le choix entre les deux. Puis, il y en a qui n'ont pas de… Ils ne vont pas être liés, par exemple, au forfait débutant ou avancé. Comme celui que je vous ai montré, là, limiter les réécritures au clavier. Il n'est jamais coché. Donc, vous pouvez aller le cocher, celui-là. Donc, ceux que j'ai marqué C, c'est parce que ceux-là ne sont jamais cochés. Donc, vous avez toute la description de chacun. Il y a le symbole de multiplication aussi. Est-ce que vous voulez avoir un petit point ou un foie entre les deux? Ça dépend comment vous travaillez avec les élèves. Vous avez tout ça, la configuration. Je pense que c'est de les essayer et de regarder ce qui est bon. La configuration n'est pas attachée à votre compte. Elle est attachée à l'activité. Au début, je trouvais ça un peu… Je disais, ça serait mieux si c'était à mon compte. Je vois tout d'un coup les conversations arriver. Je vais fermer. Je vais retourner là. Donc, mais en réalité, parce que moi, à chaque fois que je l'ouvre, il est toujours configuré de la même façon, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que moi, je peux travailler d'une certaine façon, mais quand je la vois aux élèves, je veux qu'il y ait une configuration particulière pour l'activité que je veux faire. Donc, c'est intéressant que la configuration est attachée à l'activité. Par contre, il faut que je fasse ma configuration et après, je sauve mon activité. Donc, je peux sauver mon activité. Il faut que j'aille à un compte pour sauver l'activité. Il faut que je lui donne un nom aussi. Donc, je vais la sauver. Donc, tout ce que j'ai fait va être sauvé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous voulez faire des exemples, il n'y a pas de place où on peut enregistrer le fichier. Donc, moi, tous mes fichiers, ils sont là-dedans. Tout ce que j'ai fait, toutes mes activités, je les ai dans Load ici. Je ne les enregistre pas sur mon ordinateur. Mais si je veux, par exemple, faire un exemple de façon de travailler, j'utilise l'outil capture de Windows. L'outil capture. Je vais chercher ici l'outil capture. Je ne sais pas si vous voyez. Puis, je fais une capture d'écran. Ça me fait une image que je peux aller coller après ça dans un document Word, par exemple, PowerPoint, peu importe. Donc, si je veux avoir des captures d'écran, moi, je vais vous donner un petit truc. À un moment donné, j'avais des activités à faire, comme un genre de mise en situation à faire. Puis là, il fallait que je fasse la corriger. Faire un corriger, puis c'était des trucs avec des équations, des X, des fractions, des parenthèses, en tout cas des exposants. C'est long avec l'éditeur d'équations de Word. Puis, en plus, il fallait que tu fasses les calculs sur la calculatrice. Bien, j'ai pris ça. J'ai tout fait mon démarche. J'ai choisi les étapes que je voulais. Capture d'écran, je suis allée coller ça dans mon document. Voilà, ça fait un beau corriger tout propre. Beaucoup plus court à faire. Ça fait que ça, c'est très, très utile, juste pour ça, de faire des corrigés d'activités. Parce qu'il fait votre calcul, puis vous choisissez. Ce qui est intéressant ici, c'est que je peux choisir les lignes que je veux qui apparaissent avant de faire mon capture d'écran. Ça fait que je mets mes lignes. Je veux juste avoir ces lignes-là. Je fais ma capture d'écran. Je vais coller ça dans mon document. Ça, c'est des trucs qui peuvent être intéressants aussi à faire. Je pense que c'était pas mal tout. Terme manquant, tout ça que vous avez vu. J'ai tout pas mal montré ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Oui. Les gens n'ont pas réagi dans le clavardage à ton explication. OK. Ah oui, il faut que je mette les. Je cliquais puis avançait pas. OK. Ben, d'expérimenter. Moi, celle-là, j'ai traduit l'année avant. Donc, expérimenter, ça, c'est pas mal ce que j'avais vu pour l'expérimentation. C'est ça aussi. J'ai vu juste, hein? J'ai dit, il y a plus personne qui réagisse. Parce que ça, c'est quand j'ai fini de montrer le logiciel. La petite image qu'il y a là, c'est à peu près l'état dans lequel on se trouve. Il y a du temps qu'un petit peu. Donc, en suivi, ce que je pourrais dire, c'est que l'élève, ça permet à l'élève de travailler à son rythme, d'expérimenter, puis surtout d'apprendre par l'observation plutôt que d'apprendre en suivant des étapes. Pour l'enseignant, il peut voir les étapes de ce que l'élève a fait. Puis, il y a la question de capture d'écran. Il y a un truc que j'ai oublié. Je retourne. Dis-moi là, je vais te l'ajouter. Non, fallait, je retourne ici. C'était juste... Là? Non. OK. Le Canva ici, vous avez possibilité de partager dans un Google Classroom. Malheureusement, il n'y a pas encore OneDrive. Celui de Teams, c'est un Microsoft. On peut l'assigner à Google Classroom. Là, c'est intéressant parce que quand vous l'envoyez aux élèves dans un Google Classroom, chaque élève reçoit comme la page qu'on a là. Sauf qu'après ça, vous pouvez aller voir ce que chaque élève a fait comme démarche. Puis là, l'élève n'a pas besoin d'avoir un compte dans Graspable parce qu'ils ont compte de Google Classroom. Puis, vous pouvez l'envoyer par lien ici, par courriel. Puis, vous pouvez aussi avoir un code, ceux qui ont des pages Internet, par exemple, un site Internet. La petite fenêtre peut s'insérer, par exemple, dans un Moodle. Ça, je l'ai essayé dans un Moodle. Vous avez un cours sur Moodle. Vous pouvez avoir la petite fenêtre Graspable avec l'activité qui est dedans. Donc, il y a quand même des options de partage aussi. Il y a les formules aussi, mais ça, je pense que les formules, c'est plus pour le secondaire. Voilà. Ça, j'ai oublié. Donc, si vous voulez partager vos impressions et tout, si vous avez des commentaires à faire. Vous pouvez toujours nous écrire après, si vous avez des trucs, des questions. Il y a la page Facebook. Il y a le Twitter. Il y a nos adresses de courriel. Souvent, quand quelqu'un dit, moi, je n'arrive pas à faire tel, tel truc, je fais une petite vidéo. Puis, j'envoie la vidéo pour expliquer comment faire. En fait, moi, ce que je voyais aussi, Louise, puis j'en parlais ce matin. Moi, ce que j'aime beaucoup de l'outil, au niveau visuel, je pense à mes élèves autistes, par exemple, qui ont besoin vraiment qu'on déploie visuellement chacune des étapes. Donc, pour moi, je pense que ça serait un avantage, du moins en apprentissage, en enseignement, pour lui permettre d'accéder justement à la démarche, de comment on s'y prend, puis pourquoi les nombres se fusionnent ensemble. Pour ça, je trouve ça extrêmement visuel, puis je pense que c'est très utile. C'est sûr qu'au niveau moteur, on n'a pas besoin de réécrire à chaque fois chacune des lignes. On fait juste glisser, puis ça nous permet justement, on vient d'augmenter notre rapidité d'exécution aussi. Oui, puis ça permet, surtout les élèves qui ont de la difficulté à écrire, ils ne vont pas essayer différentes façons de faire quelque chose. Ils vont le faire d'une seule façon, puis ça va être déjà bien en masse pour eux. Oui, c'est ça. Il y a ce qu'il faut développer, il y a le document, le référentiel des compétences mathématiques, c'est le titre exact, le gros document de 60 pages. Dedans, c'est vraiment dit qu'il faut développer de la flexibilité et de la souplesse. Moi, j'ai vu des élèves qui étaient tellement, tellement rigides dans leur étape que des fois, si je sautais un truc ou je changeais quelque chose, tu vas tout me mélanger. Un élève qui dit, ne fais pas ça le même pour que ça va me mélanger, c'est parce qu'il y a zéro flexibilité. En maths, il faut réussir à être flexible. Donc, de dire à l'élève, tu vas résoudre ça, mais de trois ou quatre façons différentes. Tourne les affaires de bord. Un truc que je ne vais pas montrer, mais quand vous faites juste un clic sur le égal, s'il y en a qui ont la fenêtre d'ouverte aussi, vous avez par exemple 2 plus 3 égale 5, vous faites un clic sur le égal, tout, ça va devenir 5 égale 2 plus 3. Donc, ça change automatiquement. Ça fait que ça, c'est comme aussi intéressant de voir, parce que ça n'enlève de rien, mais pour bien des élèves, ce n'est pas pareil. Ça facilite, ça donne plus le goût d'en faire parce que tu mets moins d'énergie cognitive à écrire qu'à faire ton calcul. Voilà. Je te dirais, Louise et Sonia, il est 15h10. Je ne sais pas si vous aviez des choses pour terminer. Il y avait Sonia qui avait des petits trucs. Ok, les gens quittent, je pensais que c'était des questions. Non, c'est ça, ça commence à quitter, mais je vous propose peut-être, vu qu'il n'y a pas de commentaires, qu'on puisse poursuivre vers la conclusion. Ok. Donc là, c'était Sonia pour le reste, il y avait un bonus application. Oui, c'est ça. Comme on l'avait dit, il y a des gens qui demandaient d'avoir un petit peu de présentation, de différentes choses. Si tu veux les mettre dans le clavardage, il faudrait que je partage mon écran à moi pour arriver à… Ah, ok. Je vais arrêter de partager. Oui, c'est ça. Alors, on va terminer ça rapidement, juste vous faire une petite présentation. Mais… Attends, tu peux partager l'écran. Si je veux partager mon écran, ok. C'est parce que quand je vois mon écran, ce n'est pas le bon écran que je vois. Ok. Si je fais ça, on essaie quelque chose. Non, il ne veut pas. Je veux… Je veux… Je veux… Ok. Je veux juste aller… T'as un petit peu. Là, c'est parce que j'ai comme perdu mon… Ici. Si je te reprends… Est-ce que… Non, tu ne vois sûrement pas ça. Je n'ai pas le bon écran partagé. Ok. Ben, j'ai changé le partage d'écran tout à l'heure. Fait que peut-être que ce n'est pas ce qu'on dit de rien changer. Non, je suis posée de voir… Ben non, mais c'est ça. Je ne vois absolument pas de possibilité de partage d'écran. Pourtant, je l'avais il y a quelques minutes. Je ne sais plus pourquoi. Ah… C'est le fun quand on veut le faire. J'ai comme perdu la fenêtre complète qui est allée se cacher quelque part. Je ne suis pas capable de savoir où. Est-ce que tu veux que je partage la tienne ? Si tu partages la tienne, ça ne servira pas à grand-chose. Parce que dans le fond, j'avais un écran partagé avec mon iPad. Ça fait que tout était prêt pour que je tombe en switch. Mais l'écran est parti. Bon, ben… Veux-tu juste remettre la présentation ? Puis, je vais l'expliquer sans pouvoir en faire la démonstration. Parce que j'avais sorti mon connecteur, Marc. Mais je pense qu'à un moment donné, on va se tomber en plan B. L'heure avance. Mais juste la présentation. Je pense, Marie-Josée, puis… Oui. Ah ben, je viens de la mettre. C'est excellent. C'est ça. Ben, toi, c'est le même problème. De toute façon, je… OK. Ça fait que je vais l'agrandir comme ça. Alors, dans le fond, on nous a demandé de faire quelques petits bonus pour ne pas passer une heure à présenter, puis à faire du magasinage d'applications. Mais des activités qui sont très intéressantes… Des applications qui sont super intéressantes. Il y a celle-ci qui est vraiment Alphone Coop Fraction. Jouer, c'est vraiment deux petites poules qui sont de chaque côté. Puis, il faut que l'enfant, avec un curseur, déplace face à… Supposons qu'il voit deux tiers, ben, il faut qu'il est placé à peu près à 0,66. Puis là, la poule… Il déplace le panier, puis la poule, elle pond dans le panier. Fait que l'œuf ne se casse pas parce que le panier est là. Fait que pour travailler les fractions, c'est un petit jeu qui est assez intéressant, qui est évidemment gratuit. L'autre qui est 2048 peut-être est connu aussi souvent, mais ça sert à déplacer pour penser aux exposants. Donc, deux fois deux, ça fait quatre. Quatre fois quatre. Deux fois deux fois deux, ça fait huit. Alors, c'est vraiment de travailler beaucoup, beaucoup au niveau de la résolution de problèmes, de la stratégie, comment déplacer, mais aussi de travailler, une bonne façon de travailler des tables, des exposants. Fait qu'il y a quelque chose là à aller chercher. Puis, je l'avais présenté la semaine passée, mais un peu rapidement, j'ai trouvé, là, puis je l'avais dit la semaine passée, mais pour ceux qui n'étaient pas là, comme ils sont quand même les affluants, on a recensé un tableau d'application en mathématiques pour le primaire. Oui, c'est celui-là. Donc, vraiment par champ mathématique. Donc, une série d'applications. Évidemment, on retrouve ceux que j'ai présentés la semaine passée de math learning, mais il y en a beaucoup d'autres. Fait que ceux qui seraient à la recherche, dans le fond, là, on les présente en tableau, puis un peu plus bas, il y a dans le fond chacune des applications. La plupart sont gratuites, même si de temps en temps, il y en a qui deviennent payantes. Puis un peu plus bas, on a dans le fond à quel cycle, mais surtout la description de chacune des applications, donc avec un petit résumé qui est quand même bien à jour. Alors, ça a du bon sens. Fait que ceux qui auraient le goût d'aller voir un petit peu d'applications, vous pourrez aller faire un tour là-dessus. Ça vous donne un petit magasinage intéressant. Alors, au niveau du petit bonus de la semaine, c'est les deux petites applications qu'on voulait vous présenter. Si tu veux revenir à la présentation. J'ai réouvert le document, mais il me semble que personne n'avait ajouté de commentaires, questions, préoccupations. Alors, si jamais ça vous vient, n'hésitez pas, comme on disait, à nous écrire ou à l'écrire là-dedans, puis on vous fera un suivi. Si tu veux aller à la suivante. Si tu veux réouvrir dans le fond la grille d'analyse avec l'intention d'écoute, puis un petit peu reprendre la parole, Marie-Josée, pour la COPS. Oui, c'est ça. Donc, la grille d'analyse, en fait, je vois qu'on a déjà noté quelques idées. Moi, ce que je voulais savoir, surtout, mesdames en MST, du récit MST, est-ce que vous verriez dans quel champ mathématique, on a beaucoup parlé d'arithmétique aujourd'hui, et ça serait plutôt dans ce champ-là, dans ce champ mathématique-là. Donc, la démonstration que vous avez faite, les outils, ça pourrait aider les élèves. Je ne me trompe pas quand je dis ça. Non, non, c'est ça. C'est vraiment… Cet outil-là, tu sais, il y en a qui vont dans plusieurs, mais cet outil-là est vraiment intéressant pour l'arithmétique. Puis, quand on parlera la semaine prochaine de géogébra, ça sera davantage au niveau de la mesure et de la géométrie. Ça fait que ça devient des outils un peu complémentaires. Il n'y a pas d'outil qui passe à travers tout, puis qui couvre tout, qui est le meilleur outil. Je pense qu'il faut toujours revenir à quelle est notre intention pédagogique, quel est le besoin de l'élève, à quoi on veut suppléer. Mais ça, on voit qu'au niveau du geste moteur, des capacités visuospatiales, puis pour l'organisation, c'est quand même un produit qui peut bien répondre à ces demandes-là. Oui, pour l'organisation, en tout cas, moi, je trouve que… Bien, c'est sûr que c'est une feuille blanche. Mais quand même, quand on a à se déplacer, on déplace toute l'opération en même temps. Ça peut tout se déplacer… Ça peut se séparer, mais ça peut se déplacer en bloc aussi. Bien, on va laisser les gens réfléchir aussi là-dessus. On va se reparler le 15 juin, qui sera la rencontre d'Ilan de cette telle exploration. Je te laisse poursuivre, ma belle Sonia. Oui, merci. Si jamais, dans le fond, nous, on n'a pas encore produit d'auto-formation complète sur Graspable, parce que c'est un outil qui se développe beaucoup actuellement, principalement avec l'enseignement en distance. Alors, on a produit un cours d'enseignement en distance, puis à l'intérieur, on a mis différentes applications qui nous permettent de soutenir l'enseignement en distance. Alors, aujourd'hui, avec ce que vous venez de faire, dans le fond, vous pouvez aller sur le campus récit, vous créez un compte, allez voir le cours de MapScience Technologie à distance, et si vous avez le goût, vous pouvez faire la demande. Dès que vous allez avoir lu, dans le fond, des sections, vous allez recevoir le badge découverte. Mais ce qu'on vient de vous présenter, c'est même plus que ça. Et comme vous avez aujourd'hui essayé une activité, bien, vous pourriez faire une capture d'écran ou mettre le lien, parce que là, on a un lien possible, et pour faire la demande, dans le fond, du badge d'appropriation qui démontre que vous êtes approprié un outil en mathématiques à distance. Alors, le but des badges, c'est de reconnaître le développement professionnel des gens, de reconnaître que les gens sont vraiment au travail, qui acquièrent une certaine expertise et qui développent leurs compétences numériques. On vous a parlé du cadre de référence au départ, où on demande aux enseignants de devenir plus habiles technologiquement. Donc ça, c'est une façon de reconnaître cette expertise-là, puis de s'inscrire officiellement dans une démarche d'exploration, un peu comme avec la COPS. Alors, on voulait vous la nommer, tout simplement. La semaine prochaine, je fais un atelier Graspable, mais avec l'approche inductive, les différentes façons d'avoir l'approche inductive avec le logiciel. C'est sûr que je vais toucher primaire, mais beaucoup secondaire aussi. Et si jamais vous avez des gens que ça peut vous intéresser, je pense que c'est le mardi après-midi. L'atelier, c'est un atelier d'une heure et demie. On vous invite à la diapos suivante, à compléter un petit formulaire où vous nous laissez votre adresse. Là, je sais que vous le faites dans le cadre d'une COPS, mais s'il y a des gens qui ne sont pas dans la COPS, vous pouvez nous dire à quelle, dans le fond, votre adresse courriel pour qu'on puisse faire un suivi. À l'autre diapositive, justement, ça trahit mon âge. À l'autre page, on vous montre, dans le fond, qu'il y a d'autres formations, comme Louis vient de nommer, dans le cadre des rendez-vous printaniers du récit dans tous les domaines. Alors, vous pouvez aller consulter les rendez-vous de toutes les formations qui sont offertes actuellement par les différents domaines. Alors, il y en a vraiment beaucoup. On ajoute aussi que tous les après-midi d'ici le 5 juin, le récit MST est disponible. Il y a toujours au moins une personne qui est en écoute l'après-midi sur l'adresse qu'on va vous mettre aussi dans le clavardage. Donc, si vous faites une expérimentation sur Graspable, bien, vous pouvez venir nous voir et dire, là, il y a telle affaire qui ne fonctionne pas. Pouvez-vous m'aider? C'est sûr que Stéphanie, Louise et moi, on est plus habiles avec Graspable que nos collègues. Mais si vous venez, ils vont nous contacter puis on fera le suivi parce qu'on n'est pas toujours disponible. Évidemment, quand on donne des formations, on n'est pas là. Alors, il y a toutes sortes d'autres choses, mais c'est un lien qui est ouvert pour répondre. À tous les après-midi, il y a au moins une personne qui répond. Alors, et à la dernière diapositive, dans le fond, on vous dit qu'on est là, vous pouvez nous écrire. Et si les bonnes vieilles méthodes reviennent, bien, peut-être qu'on vous offrira l'an prochain d'avoir une formation plus spécifique sur ces outils-là. Je pense que là, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement à distance puis partir une COP pour éventuellement évoluer puis voir jusqu'à quel point ça soutient les élèves en difficulté. Alors, pour ma part, ce serait terminé. Je laisserai le mot de la fin à Louise et Marie-Josée. Merci beaucoup à nos deux animatrices. C'était très intéressant de voir cet outil-là, un outil que j'ai connu aujourd'hui. Je pense que ça peut être utile pour les élèves. Il faut le penser aussi en termes de quelle réponse aux besoins. Donc, on va aller dans ce sens-là. De ne pas penser nécessairement à évaluation. On n'est pas en évaluation. De toute façon, Louise, tu nous l'as nommé dès le départ. Mais c'est sûr que si on le fait travailler avec l'élève et qu'on arrive en évaluation et qu'on se rend compte que l'élève, ça devient un outil qui devient indispensable peut-être pour nous démontrer sa compétence, c'est vers ça qu'on veut travailler. C'est là qu'on veut développer nos outils. Donc, de dire que cet outil-là, peut-être qu'un élève, si on peut aider un élève à mieux réussir et à mieux comprendre. Et voilà. Je fais un parallèle avec Antidote. Quand Antidote est sorti, puis que là, sa soulignée rouge, puis que les élèves font clic 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 sur les soulignées rouges, puis que là, il y a des enseignants qui disent «Oui, mais ça corrige la place de l'élève ». Oui, si l'élève ne l'utilise pas bien, il va faire clic 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 partout, puis la fois d'après, il va faire autant de fautes parce qu'il n'aura rien appris. Il y a une façon de travailler avec le logiciel, puis Graspable, c'est un peu la même chose. Si l'élève fait juste clic 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 clic, puis on lui donne des calculs à faire, fait clic 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 clic, il copie, puis il les écrit, il n'apprendra pas non plus. Non, non, c'est ça, il y a toute une démarche. C'est ça, exactement. C'est la démarche qui est derrière. Le logiciel peut devenir un outil pédagogique, mais il faut que l'élève en soit conscient. On n'enlève pas la manipulation. On n'enlève pas la manipulation, ni l'apprentissage des concepts, ni l'enseignement explicite. C'est vraiment… Ça fait partie de la démarche. Oui. Voilà. Mais je vous remercie encore une fois, tout le monde. Donc, on va rester en ligne jusqu'à 15h30, s'il y en a qui ont des questions plus personnelles. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, tout le monde. Puis, merci beaucoup de votre présence. On se reparle bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada